Je suis en vidéo les mecs. Regarde la vidéo, maintenant vous connaissez. Projette, amène au sol le partenaire. Pas de projection dure, juste amène au sol. Ça va, le protège-dent ? Décale-le. Allez, tranquille. On passe. Allez, tiens, tiens. 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 C'est bon ? C'est bon ? Ok, allez. Attends, 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 attends. Il y a un petit ton qui doit projeter aussi. Vas-y. Oulala, oulala. Vas-y, mon Tardos. Oh là là. Allez, alignez-vous. Allez, 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 allez. Alignez-vous, alignez-vous. Alors, je vous rappelle les gars, les grades en jiu-jitsu sont un peu longs à avoir. L'important, c'est vraiment ce que ça signifie derrière. C'est l'investissement, le temps, le travail, tout ce que vous avez pu mettre en place. Il y a des moments où on peut attendre ces grades. Ce que je peux complètement comprendre. Ça arrive en temps et en or, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est toujours de se dire que on est dans une équipe, on progresse ensemble. Donc, c'est important que tout le monde puisse avancer ensemble, partager. Quand vous prenez la ceinture bleue, c'est que déjà, vous avez une base. Vous pouvez partager avec les plus jeunes, avec ceux qui commencent. Il y a un truc qui est sympa, c'est toujours la notion d'exemplarité. Alors, on tente de faire au mieux avec nos grades. On ne sera jamais les combattants ultimes. On ne sera jamais des trucs de malades. Par contre, on peut être quelqu'un au mieux. Bien, c'est beaucoup dire, mais au mieux. Et je trouve que dans le jujitsu, ça fait aussi partie de la logique dans les arts martiaux, de façon générale, de se dire, voilà, on a des grades, c'est aussi humainement. Comment on est à l'académie ? Comment on partage ? Comment on écoute ? Comment on se donne en randori ? Comment on aide les gens qui apprennent ? Comment on est hooké ? Quand on bosse avec quelqu'un, on est hyper important pour la personne avec qui on bosse. Le tori, quand on répète la technique, on veut être bon, on veut bien faire. Et celui qui nous aide, s'il fait mal, nous, on n'avance pas. Donc, les grades, ça prend aussi ça en compte. Et ça donne aussi un rapport à l'ancienneté. Donc, c'est toujours bien de dire, voilà, il y a des gens qui sont plus anciens que vous. Il faut toujours avoir cette notion. Ça, c'est très nippon, très asiatique, de respect sur les anciens du tatami. Donc, quand il n'y a plus grade que vous, vous n'hésitez pas à vous écarter. C'est eux qui ont priorité. Prenez toujours ces notions en considération et pensez vraiment que c'est un travail. Il n'y a pas d'aboutissement. Il y a des moments où on se dit, la ceinture noire, c'est un aboutissement ou autre. Non, c'est cool. Il faut être toujours content et fier de ces grades. Il n'y a pas de souci. Mais ça reste un élément du chemin. C'est une symbolique qui est sympa. Alors, prenez chaque grade comme une symbolique. Je vous rappelle, Blanche, si on reprend un petit peu l'idée de Solor Ibero, c'était savoir éviter et sortir des gros problèmes surtout. C'est-à-dire éviter de se faire trop soumettre et surtout sortir le plus possible pour éviter de se faire soumettre. Bleu, on va commencer à avoir cette idée de pouvoir se défendre et empêcher l'autre à nous emmener dans un jeu qui nous dérange. Violette, c'est créer son jeu. marrant, c'est peaufiner. Noir, c'est avoir une globalité de son jeu et si possible de plusieurs aspects du Jiu-Jitsu. Connaître tout le Jiu-Jitsu aujourd'hui, vu comment il évolue, ce n'est pas possible. Mais avoir une vue d'ensemble et comprendre les principaux éléments qui nous donnent les concepts et qui peuvent nous faire avancer. Donc, félicitez bien l'AW. Il est super régulier. Il partage bien. Il est assidu dans les randonnées. Il donne sa vie. Il est tonique. C'est bien. C'est agréable. C'est une brute. De toute façon, l'académie n'est pas reconnue pour être forcément non brutale. Donc, bravo. Et on continue là. Au mois de Juin, il y aura quelques autres grades qui vont être donnés. Et on continue à vous entraîner comme ça. Vous allez voir au mois de Juin. On va être beaucoup sur, un peu comme ce soir, des thèmes un peu plus libres pour que vous puissiez libérer aussi votre jeu sans rester dans des structures préétablies, mais plutôt écouter le jeu qui vous vient. Comme ça, on aura ça en juin, en juillet. Voilà. Bravo, les gars. Et puis, à demain. Cousin. Cousin.